Salut, j'espère que ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire de la forge magique. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo repassage PAPM, enfin un petit peu plus longtemps que d'habitude. Je vais pas m'éterniser dans l'intro puisque aujourd'hui les gars, on a 40 tentatives. Je sais pas si vous captez mais 40 tentats les gars, c'est assez énorme, on a beaucoup de 2%, quelques 3% et on a même un 4% assez exceptionnel. Bref les gars, avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous plaît. C'est hyper important pour le référencement et pour moi pour progresser sur Youtube. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer, ça fait toujours plaisir. Sur ce les gars, je vous souhaite de passer un bon visionnage et profitez bien de la vidéo, gros bisous à vous. Bon et bien les gars, je vous propose de commencer par tout ce qui est coiffe et cap. Aujourd'hui, je vais pas m'attarder à vous montrer tout léger d'un coup puisque là il y en a 40 les gars, ça sert absolument à rien. Si il y en a un qu'il faut retenir, c'est peut-être celui-là quand même. On se rapproche, on est vraiment sur du nirperf 4%. Très très bel amulet de chocotte qu'on gardera soigneusement pour la fin en espérant que ça passe. Et puis là, à mon avis, ça peut être le bon stonx. Bon alors, si j'ai pas mal de 2%, comme je vous le disais, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que si j'arrive à repasser des bons items et que je vois qu'ils sont en 2% et que c'est pas forcément hyper intéressant en HDV, je ferai peut-être des tentats d'ossor, un truc comme ça. Sur 40 tentats, est-ce que j'ai des attentes ? Je dirais peut-être 5 items, c'est vraiment le minimum, c'est le minimum du minimum. Allez bref, on va commencer, ici j'ai un coup tout loup en 2%. On est sur du nirperf, il va manquer peut-être, ouais, dans 5 de vita quand même et 1 de sagesse. Mais sinon, il est en 2%. Le PA, ok, le PA qui ne repasse pas. Il va falloir que j'enchaîne un petit peu plus vite. On va commencer par tout ce qui est 2%. Ici une très belle cap-solution, moins 3 chances, sinon le jet est très beau. Un petit PA là-dessus, parce qu'elle est signée, oui. Allez, ok. Bon, il va falloir que je me concentre pour pas trop blablater sur cette vidéo et vraiment enchaîner le plus rapidement possible. C'est assez compliqué parce que j'ai quand même envie de présenter mes jets. Bon, ici on a quand même un beau 2%, moins 6 de vitalité. Il n'est pas signé celui-ci, hop, je vais le mettre une petite ruine signature, un petit PA. Ok. Bon, pour l'instant on a fait 3 tentats, pas un seul succès. Bon, t'es les gars, ça a pu arriver. Et on a un autre qui dit bonnet ici, l'esquive PM, le tacle au max, moins 4 de vita, 2 de sagesse. Les gars, évitez trop de m'allumer quand même sur les jets, puisque j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps. Parce que 40 items, ça reste assez conséquent à faire. Donc évitez de m'insulter sur certains jets. Ça serait très mignon, on va dire, de votre part. Bon, j'ai une petite cap d'ion d'un ici. Il manque seulement un PO, on a un puits PO 2%. Malheureusement j'ai 14 de tacle, mais j'ai envie de vous dire... Ça par contre, ça partirait sûrement en invo. En invo, qu'est-ce que je raconte ? En dos sort. Bon, l'item n'est pas repassé, donc la question est réglée. On va faire tous les homoplates. Alors les homoplates, c'est des items. Là, je vous avoue, j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué, je les ai tous mis en 11 d'esquive PA, puisque ça me saoulait. Voilà, ce sont des items qui m'ont cassé la tête. Ils sont tous en 2%. J'ai mis, je ne sais pas combien de temps. Les runes ne passaient pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça serait bien de repasser au moins un. On va les enchaîner. C'est similairement les mêmes. Il va manquer tout le temps un disque IFPA. Mais sinon, on se rapproche quand même pas mal du JP. Enfin, du nirperf. Ok, on n'a toujours rien. Pour l'instant, vraiment nul. Nul la vague. Ouais, allez, l'ompti PA. Toujours pas, ce n'est pas possible. Toujours rien, les gars. Après, si les items repassent sur les 3%, moi j'ai envie de vous dire que ça me plaît. Mais pour l'instant, non. On n'a rien repassé. Bah écoutez, tant pis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici ? Allez, peut-être le Coutoulou. On a un très joli Coutoulou. 345 Vita, moins de sagesse. Sinon, il est en 3%. L'EPA. Bon. Ça n'a pas l'air d'être ça pour l'instant. Il nous reste deux capes de Dion d'un qui sont très belles, en vrai. Elles sont très très belles. Ici, il manque deux de soins. Le soin, je vous l'ai déjà dit, je ne le priorise pas. Il manque un de Vita et un de sagesse, mais un 3%. L'item est signé. Allez, l'EPA. Et les gars, il ne faut pas que je me retrouve avec un 0 pointé, là. De toute façon, ça va être compliqué. Allez, la deuxième cape de Dion d'un. Celle-ci est signée également. On est sur... Ouais, non. Il manque trois de soins et un de sagesse. 3%. Allez. Oh là là, c'est quoi ce délire, en vrai ? On n'a rien passé. On n'a rien passé dans tout ce qui est coiffé cap, les gars. Bah, écoutez, tant pis. Bon, bah, il va falloir qu'on se rattrape, hein. Parce que là, ce n'est pas très beau à voir. Ici, j'ai 15 items. 15 items, les gars, c'est majoritairement du 2%. Il y a même un seul 3%, je crois. Voilà. Donc, on va très vite enchaîner ça. Les soldats de guerre, ça m'a cassé la tête. Je n'ai pas fait déjà excellent, puisque ça m'a littéralement cassé la tête. Voilà, c'est comme ça. Bon, on va commencer par le pull-pagne. Ça, c'est pareil. Il y a de grandes chances que ça parte en tentado, sort ou quelque chose comme ça. On a un G-2 vita. M-2 vita, sinon le reste est perf. On a même 11 de prospection. Tout ça en 2%. Un PA, le PA qui repasse, voilà. Il était temps, les gars, il était temps. Mais écoutez, les gars, on ira checker ça en HDV, histoire de voir si c'est quand même peut-être rentable ou quoi. Et si ça ne l'est pas du tout. Étant donné qu'on a un très très bon G, on verra si on fait une Tenta dessus. Bref, enchaînons. Ah, tiens, je vais faire les palmes de triton maintenant. Ils sont à 3%. On a un G-92 de Dji, malheureusement. Après, ça reste 3%. Ok, bah le PM qui ne passe pas. Hop, là, je vous propose d'enchaîner avec les deuxièmes palmes de triton. 93 d'agilité. Sinon, le reste est maxé. Ouais, même la sagesse. Elles sont signées. Allez, bon, il n'y a plus qu'à passer le PM qui, non, heureusement. Hop, bon, les gars, il ne faut pas que je repasse seulement un Poulpagne. C'est un peu triste, sinon. Ici, on a d'autres tritons. 3, euh, 2%, pardon. 93 d'agilité. Un petit PM. Un PM qui ne passe pas. Bon. Bah, écoutez, les gars, ça commence à se compliquer. La menotture. La menotture qui n'est pas signée. Du coup, je vais, hop, mettre une petite rune de signature. 2%. Il manque un agil, un de sagesse. Sinon, l'ensemble est très beau. Un petit PA. Voilà, deuxième succès, les gars. Je vous ai dit, pour moi, c'est minimum 5 items qu'il faut repasser. Bon, bah, comme le Poulpagne, on ira checker ça en HDV, histoire de voir si ça est valable de le mettre en vente ou pas. On a une deuxième menotture. Bon, le similairement, pareil, hein. Il manque deux de sagesse. On a un peu de prospection. Un petit PA. Le PA qui... On a beaucoup de menotture. Enfin, je sais pas si vous avez vu, j'ai crafté tout ça, l'almanax. Histoire d'avoir pas mal d'items pour mes vagues exos. Ici, il manque un de vita, un de sagesse. Très joli, j'ai encore une fois le PA. Le PA qui n'en repasse pas. Bon, on est vraiment... On a vraiment un ratio éclaté, hein. Ici, bon, une menotture pas très intéressante. Hop. Euh, ouais. On a vraiment un ratio un peu éclaté. Euh, c'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir. Ici, on a un beau jet aussi. Moins 4 de vitalité. 2% toujours. Toujours pas de PA. C'est triste. Les sandales fonds marins que j'ai mis en 2%. Euh, c'est pareil. J'ai pas pris énormément de plaisir à FMCBot. Après, elles sont très jolies, hein. Il va manquer 2 de vita en 2%. C'est... En vrai, c'est joli. Non, c'est joli pour des fonds marins. Le PM. Oh là là là. C'est quoi ce délire ? Le PM ne repasse même pas, hein. Là, j'ai pas mal d'items où le PA n'est même pas repassé. Du coup, je... Bah, je perds une rune en plus, quoi. Tu vois, on a une dernière menotture ici. Il manque un de vita... Un d'agis, pardon, et un de sagesse. 2%. L'item est signé. Allez, un PA. Oh là là. Les gars, les gars. C'est quoi ce délire ? J'ai 2 items qui sont passés. J'ai seulement 2 items. Bon, bah écoutez. Hop, une petite rune de signature ici. Il faut un PM. On a un 2%. Toutes les lignes ici. Sauve 2 de sagesse, 4 de vitalité. Allez. Oh, j'y ai cru avec le lag. Bon, on va pas se mentir. C'est assez pénible, hein. C'est assez pénible. Tiens, j'ai des vieilles baléna bot qui sont pas très jolies. 2%. Il manque 2 d'agis, 1 de force, 4 de vita. Un PM manquant. Allez, 2%. Voilà. Oh là, tool. Quel tool, les gars. Oh là là. Bon. Les soldes de guerre, les gars. Faut qu'il y en ait au moins un qui repasse. C'est hyper chiant, FM. Je déteste ça. Je déteste ça. Regardez les jets que j'ai fait. Là, les soldes de guerre, c'était les 39 et 40e items que j'ai remontés. Donc vraiment, vous voyez, pour vous dire à quel point j'en avais marre à je saturer. Il manque 1 de retrait, 2 de tacle. 8 de vita, 4 d'intel, 2%. Ça part quand même en HDV, hein, des items comme ça. Ça part quand même. Allez, le PM. Oh non. J'ai une deuxième chance ici. Le jet est un peu plus joli. On est sur du perf ici. Il manque 3 de sagesse, 4 de vita. Enfin, on a un bon jet quand même. On a un bon jet. Le PM. Allez. Bon, 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 bon. Eh bien, écoutez, les gars, il va... Ça va être... Yes. C'est compliqué, hein. C'est très, très compliqué. J'ai deux items qui sont repassés. On se retrouve au niveau des amulettes. Là, j'ai beaucoup d'items aussi. Bon, mais c'est ici qu'il faut se rattraper, les gars. Là, c'est l'endroit où j'ai majoritairement les meilleurs items. Vous voyez, j'ai des 3%. J'ai du 4%. J'ai... J'ai des... Voilà, j'ai une curse saignant. J'ai des belles volcornes qui sont toutes en 2%, malheureusement. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer par... Tiens, par la curse saignant. La curse saignant qui est en 2% et manque 3 de vita, 4 de sagesse. Sinon, le reste est perf. Allez, signer. Une petite curse saignant. Allez, un PA là-dessus. Bon, 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 bon. Allez, un Valet Venard ici. On est sur du nir perf. Il va manquer 2 de sagesse seulement. Très, très beau jet. Un 2%. Le PA. Vas-y. Le... Mais... Le PA ne repasse même pas là-dessus. Là, ça sert à quoi d'avoir cette ligne-là ? Faites le passer. Je vous avoue, ça commence un peu à m'agacer. Ça commence un peu à m'agacer, cette histoire là. Ah, je fais mon difficile. Bon. Allez, on va partir sur tout ce qui est volcornes. On est... Là, il n'y a pas de surprise. C'est que des volcornes en 2%. Je vais essayer de les enchaîner. Puis, on va voir ce que ça donne. Allez, nickel. Hop. Bon. Je ne vais même pas faire de commentaire là-dessus. Un autre 2%. Nickel. Ça ne repasse même pas. Hop. Allez. Voilà. Ça ne repasse toujours pas. Je vais éclater mon handi. Là, la plus... La moins jolie, je dirais. Hop. C'est un délire. C'est un délire. Je veux bien croire qu'il y ait... Ok, ça ne repasse pas. Mais au moins juste... Mais moi, le PA ici... Les gars, c'est juste une perte de cas. Bon. Il y a un item qui peut nous sauver à la fin. C'est vraiment le 4%. Et je l'espère de tout cœur. On va déjà passer toutes les petites chocottes qui sont en 2%. Parce que je considère que ce n'est pas des items forcément hyper intéressants. Après avoir en HDV. Hop. Voilà. Hop. Je vais passer toutes les chocottes en 2%. On a des bon jets. Je vous laisse les regarder à chaque fois. Mais en général, c'est quand même des bon jets. Ok. 3 items. C'est quand même pas trop tôt. C'est pas trop tôt. On n'est que à 3 items là-dessus, les gars. Tiens. Je vais enlever les runes des signatures. On a un vieux 2% ici. Vraiment un vieux 2%. Ok. On a de quoi faire. On a un petit peu de puits. Bon. Je vais mettre 2 petites runes là. Oula. Non. Il ne faut pas que je fasse ça. C'est vrai. Il faudrait que je le fasse à la fin. Quand je remonterai mon jet. Bref. Je crois qu'on a passé toutes les chocottes en 2%. Il me reste une amulette Valet Vénard aussi qui est en 3%. Le jet est assez beau. Il est même très joli. Il manque 2 de sa jet. C'est 3 de vitalité. Un 3% sur un Valet Vénard. Oh oui. Ok. Bon. Ça fait du bien la vidéo. Un petit 3% qui passe sur un Valet Vénard. Ça, les gars, ça cote assez bien en HDV. Donc, ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir. On se rattrape un petit peu. On a un joli 3%. Ça me fait plaisir parce que c'est pas un item que j'affectionne non plus remonté. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon. Il va nous rester 1, 2, 3, 4. 4 items. 4 items. 4 items à remonter. On a 3 items en 3%. Et un 4%, les gars. Un 4% qui est assez mignon. Et je suis déjà à 13 minutes de vidéo. Il va falloir que je me dépêche. Je vais remettre les rues de signature. Et puis, on va les enchaîner. 92 de chance. Ici, c'est pas le plus intéressant. Ok. Bon, ça repasse pas. On va passer sur l'autre amulet de chocotte en 3%. Il manque 4 de chance. Mais c'est quand même pas trop mal. Allez, un petit PA là-dessus. Non. Il nous reste 2 items. On est là sur un 3% d'exception. Il manque 1 de chance. 1 de chance. L'item est très, très, très joli. Allez, un petit PA là-dessus. Allez, allez. Non, dommage. Bon. Le dernier item, les gars. C'est le 4%. Je vérifie qu'il ne me reste rien d'autre. Non. C'est le dernier item. Le 4%. Le plus joli de la vague. Est-ce que je vais enfin, enfin repasser une chocotte en 4% les gars ? Est-ce que je vais enfin la repasser ? Allez, je ne vais pas faire trop de suspense. Il manque 2 Jita. 1 de sagesse. Allez, le PA. Non. Oh la tristesse. Quelle tristesse. Mais vague, vague très nulle. Très, très nulle. Il manque... Ouais, non. Il manque rien du tout. Juste j'ai passé 4 items. On se retrouve en HDV histoire de voir ce que ça donne. Bon, et bien écoutez, pour ce collier Valé Vénard, je suis un peu surpris. Il n'y a pas énormément de bon J. Il n'y a même pas beaucoup de 3% en fait. Donc, je ne sais pas s'il partira à ce prix-là. Il est à 5 millions. Bon, les gars, si vous passez sur Pandore, vous recherchez un collier Valé Vénard assez bon J en 3%. Mais écoutez, le mien est à 4 millions 9. Voilà, je vais le mettre à ce prix-là. Et on va voir pour les autres items. Bon, pour le mulet de chocote, je vais le mettre à 3 millions. Je me fais une petite marge. Et voyez, mes kamas, ici, je suis à 6 millions 5. Mais je vous promets que sur les prochaines vagues, vraiment... Là, il faut que je me refasse un petit stock. Mais après, ouais, je vais tenter des trucs. Déjà, je me tâte un petit peu sur... Pas sur le pull-pun. Parce que, vous voyez, le pull-pun, déjà, il est bien monté en fait. Il coûte déjà assez cher. Moi, j'ai un très bon jet. Ça peut se vendre très bien. Donc, honnêtement, je vais le foutre déjà à 3 millions 9. On va voir si ça part. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Et... Pourquoi j'ai des pourcentages R sur la minoture ? Ah, mais non. Je suis débile. Complètement bourré, mon gars. Un 2% sur une minoture, c'est pareil. Vous voyez, ça se vend plutôt bien. Là, il y a un 3%, mais il n'y a pas de retraite PA. Et vous voyez, les 2% tournent autour de ce prix-là. Sachant que, moi, j'ai un meilleur jet. Honnêtement, je vais me refaire un petit peu de Kama tranquillement. Je vais mettre ça à 3 millions 4. Je vais me refaire un peu de Kama. Et puis, je reviendrai ensuite. Et je ferai des plus grosses tentatives. Là, je n'ai pas eu une vague avec énormément de succès. Du coup, je ne peux pas me permettre trop de vendanger en PO ou en machin. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'attends un petit peu avant de pouvoir faire ça. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Ne vous inquiétez pas. Les tentatives à PO, les tentatives à dosseurs arriveront. Comme je vous l'ai dit, c'est mignon 2. Ce n'est pas énorme. Donc, il faut que je me refasse un peu de Kama avant de tenter les folies. Et puis, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.